Hello my sage people, j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc je reviens avec une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va faire mes cheveux, je viens avec une nouvelle coiffure pour les cheveux 4C, pour les cheveux crépus en général Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, partager, commenter, liker C'est très important ok, on sait que c'est gratuit, on peut le faire ok, merci Donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo, c'est parti Merci Alors on va commencer, comme vous le savez j'ai déjà fait le traitement de mes cheveux Voilà je les ai peignés après le traitement et tout ça Si vous n'avez pas vu la vidéo du traitement à l'aloe vera vous pouvez cliquer juste ici Tout d'abord vu que je les ai déjà peignés, que je les ai fait en section, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps Je vais les faire les twists une à une pour que ce soit plus facile Donc je les défais et je les peigne, on commence toujours par le bas Voilà pour remonter, vu que je les avais déjà peignés avant de faire les twists C'est assez souple Alors ce qu'il vous faudra pour la vidéo d'aujourd'hui, il vous faudra des bigodis comme ça Voilà Il vous faudra un vaporisateur d'eau, voilà Il vous faudra de la mousse, comme ça Alors vous commencez par prendre une section, vous pouvez faire à main, avec la main, pas besoin d'utiliser un peigne pour faire la limitation et tout ça Donc vous commencez par prendre une section, comme ça Si vous voulez avoir beaucoup de petites boucles, c'est mieux de faire des petites sections Voilà Donc on va commencer C'est vraiment une coiffure simple, comme je vous l'ai dit Vous commencez à humidifier vos cheveux Comme ça Donc vous humidifiez bien le cheveu Vous secouez votre mousse Là j'en ai pris trop, mais vous en mettez juste un peu ce qu'on va faire Je vais mouiller toute la partie J'ai pris trop de mousse Vous allez faire Vous allez commencer en faisant un petit twist Vous faites un petit twist en essayant de serrer un peu la racine Vous pouvez tourner comme deux ou trois fois Voilà, c'est bon Comme ça Et ensuite Vous prenez votre bigoudi Vous l'enroulez autour Et vous remontez Et voilà C'est simple Et vous faites ça sur toute votre tête J'ai pas de Borneau Je vous laisse le faire J'ai pas de Oh J'ai pas de la durée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et vous serrez Je pense que ça, ça fait Ça fait un bon 5 ou 6 ans Que je l'ai lâché sur Wish Si je ne me trompe pas Et ensuite, vous avez ça Donc vous avez juste à mettre Votre sèche-cheveux dans le trou Et voilà Et ensuite, vous mettez en marche Et vous attendez le temps qu'il faut Alors, petite histoire rapide Lorsque j'avais commencé la vidéo Il se faisait vraiment tard Donc j'ai décidé de continuer le lendemain Donc j'ai séché mes cheveux Et ensuite, je suis revenue le lendemain Pour vous montrer le résultat final Donc là, je vais commencer C'est à enlever les bigodis Vous voyez comment les boucles sont bien définies Wow, j'adore Donc on va enlever tous les autres bigodis Et voilà comment est-ce que mes cheveux sont Juste après que j'enlève tous les bigodis Donc ce que vous allez faire Vous allez détacher tout doucement Tout en respectant les boucles En les tournant Voilà Je vais avoir séparé les cheveux Vous voyez comment il y a le volume Donc je vais rajouter un peu d'huile C'est une huile qui va permettre De faire briller un peu les cheveux Je masse un peu mon cuir chevelu Et ensuite, je vais utiliser mon peigne à frot Pour enlever les séparations que j'ai Et aussi remonter un peu plus mon frot Alors je vais utiliser la cire Pour pouvoir faire mes baby hair C'est vraiment à votre guise Si vous souhaitez le faire Il faut le faire Si vous n'aimez pas les baby hair Il n'y a pas de souci Donc là, je vais utiliser un foulard Pour les tenir en place Pendant quelques minutes Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas De liker, partager, commenter Et surtout abonnez-vous Et suivez-moi sur mon Instagram Stylistecat Donc je vous fais plein de bisous On se retrouve pour une prochaine vidéo Bye Bye